Musique Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Dans cette vidéo, qui fait partie d'un ensemble consacré à la loi normale et au calcul de probabilité, nous allons découvrir avec Pascal les principales caractéristiques de la loi normale. Cette loi se rencontre très souvent en sciences expérimentales, mais également dans la vie de tous les jours. Il est par conséquent important de savoir maîtriser son dessin, de connaître ses caractéristiques et de pouvoir calculer une probabilité en utilisant ses propriétés. Que faut-il savoir sur cette loi, Pascal ? Bonjour à tous. Il s'agit en fait de la loi la plus répandue et la plus utilisée directement ou indirectement dans l'analyse des données. Je vais vous présenter les paramètres et la fonction qui la définissent et vous donner quelques repères sur son origine et les cas où on la rencontre. Pourquoi a-t-elle cette forme en cloche et quand est-elle rencontrée ? Lorsqu'une grandeur subit l'influence d'un grand nombre de facteurs ou paramètres, non tous identifiés voire identifiables, mais tous indépendants qui, pris isolément, ne contribuent que très faiblement à faire varier la grandeur étudiée, les valeurs prises par la variable aléatoire continue associée se distribuent de façon continue et symétrique avec une nette tendance centrale. La loi ainsi obtenue est une loi normale qui a la forme d'une cloche et qui est caractérisée par l'espérance et l'écart-type de la variable aléatoire continue qu'elle décrit. C'est ce qui se passe dans le cas de la fabrication d'une pièce en plastique entrant dans la composition d'un boîtier d'un appareil électroménager. Si l'on s'intéresse à son diamètre, nous le concevons, ce diamètre dépend d'un grand nombre de paramètres indépendants pour ne citer que de la machine qui les fabrique, du réglage de cette machine, des ouvriers qui opèrent dessus, de la cadence de fabrication, de la qualité de la matière plastique qui est utilisée, mais aussi de la température, de l'humidité ambiante, de la quantité de matière réellement prélevée, etc. En conséquence, il n'est pas étonnant que le diamètre des pièces fabriquées en une année dans l'usine suivent en pratique une loi normale. Admettons que le cahier des charges impose que le diamètre des pièces soit compris entre 9,25 et 10,75 mm. Eh bien, nous voyons que cette machine est relativement bien réglée, ou du moins que la fabrication s'opère relativement bien, puisque très peu de pièces passent au rebut. Nous voyons que nous avons très peu de pièces qui sont fabriquées à l'extérieur des limites indiquées en rouge, qui marquent la tolérance de fabrication, et donc que très peu de pièces ne seront pas montées sur l'appareil électroménager. Supposons maintenant que le diamètre des pièces fabriquées en une année dans l'usine suive une loi normale de moyenne 10 mm et d'écart-type 0,5 cm. Comme nous pouvons le constater, 10 mm, la valeur moyenne, est au centre du graphique et le divise en deux parties égales. 50% de ces pièces font plus de 10 mm, et 50% de ces pièces font moins de 10 mm. 10,5 mm, tout comme 9,5 mm, sont deux valeurs distantes d'un écart-type de la moyenne 10 mm. 11 mm et 9 mm sont, quant à elles, des valeurs situées à deux écarts-types de la moyenne. A partir de cette courbe, il apparaît clairement qu'il y a nettement moins de pièces qui font plus de 11 mm que de pièces qui font plus de 10,5 mm, et la symétrie de la loi indique qu'il y a, par exemple, autant de pièces qui font moins de 9 mm que de pièces qui font plus de 11 mm. Il est temps maintenant de préciser d'une part que l'axe des abscisses représente les valeurs prises par la variable aléatoire d'étude X, et d'autre part que la courbe de la loi normale, ici en rouge, est définie par une fonction f de x nommée fonction de densité de probabilité dont les valeurs sont portées en ordonnée. Comme vous pouvez le constater à l'aide de ces pointillés, la loi normale est symétrique par rapport à son espérance que nous appellerons mu. On utilise souvent des lettres grecques pour désigner des paramètres exacts de population. La moyenne est ainsi confondue avec la médiane. Cette position particulière de la moyenne est associée à la hauteur maximale qui présente une tangente horizontale. La moyenne est donc également confondue avec le mode. Allons plus loin en remarquant que cette symétrie s'applique aussi aux deux points d'inflexion, précisément là où la courbe change d'allure. Ces points d'inflexion sont respectivement d'abscisse mu moins sigma et mu plus sigma, sigma désignant l'écart-type. Encore une lettre grecque utilisée. Nous avons donc ici une visualisation sur une courbe continue de l'écart-type de la distribution associée à la grandeur grand X. Ceci aide à comprendre que les valeurs de mu et sigma apparaissent dans l'expression de la fonction de densité de probabilité, contribuant ainsi à la forme dite de courbe en cloche. Rien en fait n'est laissé au hasard. Ainsi, la hauteur maximale est inversement proportionnelle à l'écart-type comme le montre la valeur figurant en rouge. Plus l'écart-type est petit, plus la distribution des valeurs est resserrée par rapport à la moyenne, la courbe sera haute et étroite. A l'inverse, une courbe basse et aplatie révèle des valeurs très dispersées. Nous comprenons maintenant que toute loi normale est entièrement caractérisée par ces deux paramètres exacts, la moyenne, on parlera plutôt d'espérance, et l'écart-type, ce qui est symbolisé de la façon suivante. X suit une loi normale de paramètres mu, sigma. Alors, suit étant symbolisé, vous le voyez ici, par le tilde dans cette expression, et le fait que la loi soit une loi normale est symbolisé par la lettre N. Vous pouvez donc considérer qu'il existe une infinité de lois normales, chacune correspondant à un couple mu, sigma différent. A quoi tout cela va-t-il servir ? Eh bien, Léa, grâce à ces propriétés, nous allons pouvoir calculer une probabilité. En effet, pour toute valeur epsilon donnée que l'on appellera quantile, on peut calculer la probabilité alpha que grand X soit inférieure à epsilon. Nous voyons que la probabilité alpha, colorée ici en bleu, est donc claire comprise entre la courbe f de X et l'axe des abscisses délimité par la verticale X est égal à epsilon. Vous noterez au passage, comme c'est le cas pour toute distribution continue, qu'une probabilité est associée à une R sous la courbe définissant la loi. Nous sommes donc prêts à introduire la fonction de répartition qui n'est autre que la primitive de la fonction de densité de probabilité et qui peut donc s'écrire f de petit X est égal à la probabilité que grand X soit inférieur à petit X, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à petit X des f de X des X. Voici sa représentation graphique. Il peut parfois s'avérer utile de la connaître. Mais rassurez-vous, cette fonction est tabulée et facilement calculable avec un logiciel de statistique. Il est dès lors fort simple à partir de la fonction de densité de probabilité d'utiliser soit des logiciels dédiés, soit la table de la loi normale pour pouvoir calculer n'importe quelle probabilité alpha que X soit supérieur ou bien inférieur à n'importe quelle valeur donnée. Profitons-en pour présenter quelques propriétés caractérisant toutes les lois normales. Alors intéressons-nous aux aires remarquables. La probabilité que X se trouve à un écart-type de la moyenne est d'environ 68%. La probabilité que X soit supérieur à mu plus 5,65 sigma est égale à la probabilité que X soit inférieur à mu moins 1,65 sigma est égale à 5%. Enfin, la probabilité que X soit supérieur à mu plus 1,96 sigma est égale à la probabilité que X soit inférieur à mu moins 1,96 sigma est égale à 2,5%. De fait, la probabilité que X se retrouve en dehors des limites mu moins 1,96 sigma et mu plus 1,96 sigma est égale à 5%. L'aire complémentaire est à 95%. Alors si vous retenez ces aires remarquables, vous avez là suffisamment d'informations pour avoir une bonne idée des probabilités qui sont très souvent impliquées dans les tests d'hypothèse. Au fait, pourquoi l'appelle-t-on loi normale ? L'appellation loi normale a été proposée par Henri Poincaré, puis reprise par Carl Pearson à la fin du 19e siècle. Elle évite ainsi de se prononcer sur la paternité de la loi entre Laplace et Gauss, ce dernier étant d'ailleurs plus souvent cité car ses travaux sont plus récents que ceux de Laplace. Cela nous a franchi également de nous référer aux nombreux autres scientifiques qui ont contribué à sa découverte et à sa définition. Son avantage est de rappeler que cette loi se rencontre tellement dans la nature qu'elle revêt un caractère ordinaire. Il est tout à fait normal de la rencontrer. Nous verrons que de nombreuses lois de probabilité, comme par exemple la loi binomiale, peuvent, dans certaines conditions, être rapprochées par la loi normale. Par ailleurs, on utilise souvent une variante de cette loi, la loi lognormale, en sciences expérimentales, comme en psychologie, ou bien encore en économétrie. Nous pouvons résumer en quatre points ce que nous avons vu. Une loi normale est caractérisée par deux paramètres, son espérance mu et son écart-type sigma. Une fonction permet de la définir, c'est la fonction de densité de probabilité et elle a la forme d'une cloche. Les caractéristiques de cette loi permettent de calculer une probabilité de dépasser ou d'être inférieure à un certain quantil donné. Et enfin, nous pouvons calculer cette probabilité en utilisant une table de la loi normale centrée réduite après avoir effectué un changement de variable ou bien en utilisant un logiciel de statistique tel que R, Excel, SPSS ou encore Statistica. de la loi de la loi de la loi de la loi qui a assum Hungary a��ie de le dépasser içerisement et dès le ré辛é.